Alors déjà on va tous se mettre d'accord, Samuel Umtiti ne doit plus être averti des entraînements du Barça, on doit lui retirer sa carte d'accès dans les locaux du Barça, on doit en fait tout simplement même pas lui avertir Oscar Match désormais. Bonjour à toutes et à tous, défaite du Barça face au FC Séville, je vais résumer aujourd'hui, tout le monde a été éclaté au dixième sous-sol. Encore, je suis gentil. En fait, j'ai même pas envie de tomber sur Samuel Umtiti, parce que voilà, de toute façon, c'est un assassin. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, pour moi, c'est un crime de guerre. Déjà, aligner Umtiti et Junior Firpo dans la même équipe sur un match de football, je pense que ça devrait être marqué comme crime de guerre contre l'humanité. C'est pas possible d'avoir deux joueurs aussi handicapants dans une même équipe. Je pense que voilà, le point du trou a été atteint. En plus, en prime, Ivan Rakitic va de son but face à nous. Qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, on était nuls. J'ai même pas les mots. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails, dans les débats, de savoir qui est fautif, qui est pas fautif. C'est quoi le problème général. Aujourd'hui, je pense que voilà, collectivement, on a failli, tout simplement. Individuellement et collectivement, à partant de Ronald Koeman, qui, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on attend jusqu'à la 83e minute pour faire notre premier changement, alors qu'il y a des joueurs qui sont cramés. Et là, je parle de Pedri. Pour moi, aujourd'hui, il est passé à côté de son match, mais je ne peux pas lui en vouloir à lui, parce qu'il est complètement cramé. On aurait pu tenter du Trincao, peut-être, beaucoup plus tôt. On aurait pu tenter autre chose. Après, c'est difficile. Il y a beaucoup trop de blessés aussi. Et ça, c'est difficile de tomber sur Ronald Koeman. À cause de ça, il y a trop de blessés. Je pense que c'est incroyable. On ne se rend pas compte à quel point les matchs s'accumulent. Et donc, forcément, les organismes, malgré tout, je pense qu'il aurait dû réagir un peu plus tôt. Parce que là, c'était quand même catastrophique. Depuis que Séville avait ouvert le score, on aurait pu ouvrir le score. On s'est manqué. Mais le problème aujourd'hui n'était pas qu'individuellement. Le problème était aussi collectivement. Et ça, je pense que voilà, on est face à nos limites. Je pense que le constat reste le même. On évolue, c'est vrai, sur plein d'aspects. Je ne peux pas retirer ça à Koeman. Par contre, contre les gros, ça bloque. Lorsqu'on trouve une équipe en face qui sait instaurer un pressing efficace, une défense solide, on se casse tout le temps les dents. Alors, c'était pas mal face à Bilbao. Mais Séville, c'est un cran au-dessus de Bilbao. Et aujourd'hui, on était face à nos limites. Et ça, ça fait peur pour la suite. Certes, de l'autre côté, on a entendu que Neymar serait blessé. Je ne veux même pas, en fait, me cacher derrière ça. Ça ne sert à rien d'espérer qu'un joueur adverse soit blessé ou quoi que ce soit pour espérer évoluer dans une compétition. Il faut qu'on se concentre d'abord nous-mêmes sur nos lacunes. Et nos lacunes sont flagrantes face à certaines équipes. Les transitions sont très mal gérées. Collectivement, on a du mal lorsque l'équipe en face est bien organisée, lorsqu'elle a de bons joueurs, même pas de top joueurs, mais juste de bons joueurs parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, Rakitic, malgré son but, il fait un grand match. Il y a des joueurs tels que Johan Jordan qui sont intéressants, mais ça reste moins fort que certains joueurs qu'on pourrait rencontrer en Ligue des Champions. Donc oui, il y a des motifs d'être inquiet avant le Paris Saint-Germain parce que même si on gagne avec la manière en championnat durant le week-end, ça restera toujours derrière un peu inquiétant. Ça restera dans le coin de la tête que, face au gros, on a du mal. En fait, c'est le type de match où on voit Messi qui retombe dans ses travers parce qu'il n'a pas de soutien autour de lui, parce qu'il est seul, parce qu'il essaie tout le temps de faire la différence tout seul individuellement, parce qu'autour, ça ne bouge pas comme il faut, les mouvements ne sont pas adéquats pour pouvoir destabiliser le bloc adverse. Donc on essaye de trouver le génie en lui, sauf que le génie en lui ne peut pas tout le temps comme ça venir nous sauver à chaque fois qu'on est dans des difficultés. Aujourd'hui encore, c'était le cas. Moi, je ne peux pas tomber sur Lionel Messi. Après une telle disaster class collective, Junior Firpo mérite lui aussi la prise en ferme. Je ne parlerai même pas du pénalty non sifflé pour le Barça. Alors, je ne veux même pas rentrer en fait dans l'arbitrage. Les débats d'arbitrage, pour moi, on ne se cache pas derrière ça. Certes, pour moi, c'est scandaleux, oui, mais je veux dire, nos lacunes sont beaucoup plus profondes que ça. On ne peut pas toujours espérer que l'arbitre fasse son travail comme il faut en Liga parce que je suis désolé, ils ne font pas leur travail comme il faut. Ça fait combien de matchs maintenant qu'on se fait voler par les arbitres ? Maintenant, on sait, du moment où les arbitres ont décidé de ne plus siffler des pénaux pour nous, il faut compter sur nous-mêmes. Voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter. Je suis extrêmement frustré. Ça va être compliqué d'attendre le prochain match du Barça parce qu'on va rester sur cette défaite amère face au FC Séville. On se disait que c'était un très bon test pour voir où est-ce qu'on en était vraiment face au gros. Et le test, il est lamentablement manqué. On va attendre de voir donc face au PSG parce que pour moi, le match du week-end n'est pas un peu représentatif de l'adversaire qu'on aura en face de nous en Ligue des Champions. On verra bien la semaine prochaine. Donc d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez tous soin de vous et à très vite.